Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment réussir cette délégation. Les objectifs sont de se familiariser avec des techniques de délégation et de se sensibiliser avec les étapes d'une délégation réussie. Mais déléguer, c'est quoi? Déléguer, c'est savoir confier à un collaborateur ou une équipe Une tâche, une opération, un projet ou une fonction Le mandat, les ressources et le pouvoir d'action correspondant Attention, l'entente entre la personne qui délègue et le collaborateur doit être claire. La délégation est composée de plusieurs éléments. Il faut être en mesure de préciser l'objectif, le mandat, les ressources, le pouvoir d'action, l'accompagnement et l'échéancier. Voici quelques conseils Déterminer ce qui peut être délégué Bien connaître ses collaborateurs Fixer les règles dès le début Transmettre ses connaissances et ses expériences Aider ses collaborateurs à résoudre eux-mêmes leurs problèmes C'est important de choisir à qui déléguer Évaluer la compétence et la motivation actuelle de ses collaborateurs Déléguer des tâches adaptées aux compétences et aux motivations actuelles de ses collaborateurs Et assurer le soutien approprié tout au long de la délégation Lorsque vous évaluez les compétences techniques de vos collaborateurs, demandez-vous est-ce qu'il l'a déjà fait? Est-ce qu'il sait le faire? Et est-ce qu'il peut le faire seul? En ce qui a trait les compétences psychologiques, Est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il va le faire? Et est-ce qu'il s'engage à le faire? À noter qu'il est important d'arrimer la complexité de la tâche et le suivi de collaboration Par exemple, un suivi étroit si le collaborateur n'est pas motivé, pas compétent Et un suivi moins fréquent si le collaborateur est très compétent et motivé C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine On se donne rendez-vous la semaine prochaine Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com Ou contactez-nous au 514-284-2622 Actualisation, formation et conseils depuis 1970 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !